Salut tout le monde ! Moi c'est Mel. Et moi c'est Aurel. On fait aujourd'hui notre toute première vidéo pour partager avec vous notre transformation. Ouais, enfin, future transformation plutôt. Future transformation. En effet, on a décidé donc de perdre du poids et de se remettre aussi au sport en amoureux. On s'est lancé un défi en créant cette chaîne. Actuellement, on est plutôt pantouflard et gros mangeur. Il est grand temps de se reprendre en main. Au QWI ! Chaque semaine, nous allons vous partager notre évolution, notre rééquilibrage alimentaire, nos séances de sport, enfin bref, tout notre quotidien. On vous partagera également des photos afin de pouvoir visualiser notre perte de poids. Alors, vous allez sûrement vous dire, super et nous, qu'est-ce qu'on en a à faire de votre transformation ? Et bien déjà, parce que de faire ces vidéos, c'était un projet... Et surtout un défi. Et surtout un défi, ouais, qu'on voulait faire depuis super longtemps. Un défi de poids. Et pour partager avec ceux qui le souhaitent, notre motivation est prouvé à tout le monde que c'est possible. Parce que vu notre motivation à faire du sport, qui était depuis des mois et des mois et des mois au point mort, je pense réellement que tout le monde peut y arriver. Alors, commençons par nos objectifs. Moi, je t'ai connu il y a 6 ans à peu près. Oui, à 6 ans. Ouais, je pesais 72 kilos. J'étais beau gosse, hein ? Ouais. Ouais, j'avais levé des abdos et tout. Je faisais beaucoup de sport. Moi, j'étais un peu mince quand même, un peu trop mince. J'étais un peu genre, ouais, adolescent. J'étais quel âge à l'époque ? Bah, 6 ans, moins 20 ans. Ouais, c'est ça. 26 ans. Voilà. Ouais, à peu près, 26 ans. Mon but, moi, ce serait de me sculpter déjà un corps, vous voyez ? Pas d'adolescent. Un corps d'homme. Voilà, un corps d'homme, c'est ça. Un peu comme Dwayne Johnson, Arnold Schwarzenegger. Non, puis surtout, en fait, il faut surtout que je raffermisse tout ça. Parce qu'en fait, tout le monde me demande, vous voulez perdre du poids ? Tu les mets où ? Je suis un mince flasque, en fait. C'est tout là, tout ici. Je ne suis pas spécialement très épais ou quoi que ce soit. J'ai besoin de prendre un peu de masse musculaire, en fait. Le poids sur la balance, en fait, je m'en fous un petit peu. Je veux un physique, quand même. Un physique d'homme. Alors moi, pour ma part, quand j'ai rencontré Aurel, il y a 6 ans, je pesais 47 kilos pour 1m68. Alors, tout le monde me disait que j'étais beaucoup trop mince, que ce n'était pas joli, qu'on voyait mes côtes, qu'on voyait mes clavicules. Enfin, voilà, ce n'était pas du tout joli. Ça ne m'a pas empêché de me mettre avec toi. C'est vrai. Actuellement, je pèse 62 kilos, donc ce qui nous fait à peu près 15 kilos en 6 ans. C'est mal. Surtout que moi, j'ai un rapport un peu compliqué avec la balance. J'ai tendance à vraiment focaliser sur le poids qui s'affiche. Du coup, c'est vraiment ça qui a fait échouer ma dernière prise de masse qu'on avait essayé de faire tous les deux. En fait, on avait décidé de faire une sèche pour ensuite faire une prise de masse. C'est dur pour toi, psychologiquement, de voir le poids qui augmente sur la balance. De voir le poids augmenter sur la balance, c'était très, très, très compliqué. Au-delà du fait que tu prenais de la masse musculaire avec, en fait, pour toi, c'est le poids. Il faut que tu arrives à dissocier ça. Tiens. Oh, il faut que tu arrives à dissocier ça. Donc, en fait, pour moi, l'objectif, ça va être vraiment d'arrêter de fixer sur ce chiffre que je ne veux pas voir dépasser sur la balance et vraiment de sculpter mon corps, de tonifier tout ça et de m'attarder plus vraiment sur le rendu physique sur un chiffre au final. J'avoue que ces derniers temps, j'ai été pas mal inspirée par Juju Fit4 qui a eu un parcours pas facile non plus et qui m'inspire, mais vraiment, tant par son physique que par son mental. La nana, elle est d'une force incroyable. Elle a un physique à tomber. Elle a tout ce qu'il faut où il faut. Allez, maintenant, prête de blabla, place aux photos. Et il y a des dégâts, hein ? Ouais, il y a des dégâts. Alors, nous sommes le 21 avril 2020 lorsque nous tournons cette vidéo et notre nouvelle routine commencera dès ce soir. On a décidé d'une heure de coucher qui sera à 23h et d'une heure de lever qui sera à 7h. Nous allons commencer toutes nos journées par un réveil à 7h, par une petite séance de cardio. On enchaînera ensuite sur un petit déjeuner équilibré, donc adieu brioche et patates tartinées. Bonjour flocons d'avoine. Et au revoir. On finira la journée sur une petite séance de muscu. Pour l'instant, c'est un peu le programme que nous sommes mis en tête. On verra un peu ce que ça donne, si on arrive à suivre le rythme ou pas. Il ne faut pas oublier de rappeler qu'en ce moment, on ne travaille pas et on est un peu en confinement. On est confinés en ce moment, donc ça va être plutôt simple de faire tout ça, mais à la recruse du boulot, ça va être un peu plus compliqué. Oui, parce que quand tu commences à 6h30 ou à 7h du matin, lever à 7h, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir adapter les choses. On se retrouve à la fin de la semaine avec un petit récap de ce qu'on a fait, une séance de sport, un peu ce qu'on a mangé, les McDo. Non, non, pas ça. Non, pas ça, non. T'es sûre ? Un petit dernier, un petit dernier. Non, ce soir. Non, dernier. Tant pis. On espère que vous s'éloignez vous et que notre chaîne vous permettra de vous remettre au sport si vous aussi vous avez tendance, comme nous, à toujours remettre cette reprise à plus tard. La procrastination, vous connaissez ? Oui, c'est notre mot favori. C'est un sport. N'hésitez pas à liker et à vous abonner éventuellement, à partager. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501